Bonjour à toutes et à tous, je vous fais la lecture d'un extrait du livre d'Éric Sablé, René Guénon, Le visage de l'éternité. La connaissance métaphysique n'a pas du tout la même origine que le savoir profane. Pour nous, la connaissance procède de l'expérience, ou d'une spéculation, d'un raisonnement. Dans le monde traditionnel, il en est autrement. Par exemple, la tradition hindoue considère que les Vedas ont une origine non humaine. Ils n'ont pas été écrits par des hommes, comme nous écrivons nos ouvrages de philosophie ou de théologie, mais ils ont fait l'objet d'une révélation. Les sages Rishi ont entendu au commencement la parole des Vedas, qu'on appelle justement la Shroti, entre guillemets « ce qui est entendu ». Les Vedas sont donc une connaissance reçue par certains êtres inspirés grâce à leur intuition intellectuelle. La Shroti est la lumière directe, qui comme l'intelligence pure, laquelle est ici en même temps la pure spiritualité, correspond au soleil. Alors que la connaissance discursive, la raison, se rattache à la lune, qui reflète la lumière du soleil. L'intuition intellectuelle est une inspiration qui vient du cœur, semblable à cette action de l'Esprit Saint à laquelle Dante fait allusion. Elle devient révélation lorsqu'elle est transmise à la collectivité humaine. Pour René Guénon, toute connaissance ne peut être qu'une réminiscence au sens platonicien du terme. Cette doctrine, suivant laquelle ce que nous appelons « apprendre » est en réalité « se souvenir », implique que notre connaissance n'est que par participation à l'omniscience d'un principe spirituel immanent, de même que le beau est tel par participation à la beauté et que tout être est une participation à l'être pur. L'infini contient en son sein toute connaissance et nous ne pouvons que nous ouvrir à elle, la recueillir dans le secret de notre être. Les occultistes, les clairvoyants, qui s'imaginent que la connaissance ésotérique est le fruit d'une investigation opérée dans les mondes subtils, selon des méthodes analogiquement semblables à celles de la science profane, sont évidemment victimes de l'idéologie dominante. La tradition ne résulte pas du dépôt progressif d'une connaissance à travers les âges et qui se perpétuerait de cycle en cycle. Elle fut toujours le fruit d'une révélation. En Occident, nous avons l'exemple d'une telle révélation avec Jacob Baum, le cordonnier théosophe. En 1600, à l'âge de 25 ans, il fut saisi par la lumière divine en contemplant un vase d'éteint. Cette illumination lui permit de pénétrer dans le cœur et la nature la plus secrète de toutes les créatures. Toute sa vie, il tentera d'exprimer avec des mots ce vécu qui lui avait révélé, en une intuition globale, l'existence de l'ungrund, l'abîme sans fond de la divinité, la naissance du verbe et celle des principes de toutes les formes de la nature. Il est une autre notion que René Guénon met radicalement en doute, c'est celle d'objectivité. Contrairement à ce que pense la science, la nature du monde change, il n'est pas immuable. La texture de l'univers n'est pas la même à notre époque qu'au Moyen-Âge ou au temps de l'Égypte pharaonique. Elle est plus dense, plus matérielle, moins lumineuse. Le feu et l'eau étaient différents, plus subtils. Le temps et l'espace n'étaient pas semblables au nôtre, car le temps ne s'écoule pas de façon uniforme. Il se ralentit ou s'accélère, et 50 ans de nos jours n'équivalent pas à ceux qui se succédaient il y a 3000 ans. De même, l'homme n'a pas la même perception des choses. Les anciens avaient une vision plus subtile, plus éthérée. Non seulement l'homme, parce que ses facultés étaient beaucoup moins étroitement limitées, ne voyait pas le monde avec les mêmes yeux qu'aujourd'hui, et y percevait bien des choses qui lui échappent désormais entièrement. Mais corrélativement, le monde même, en tant qu'ensemble cosmique, était vraiment différent, qualitativement. Cela explique les récits de voyages légendaires, aussi bien que les géographies mythiques, qui se rapportent en fait à un autre ordre de réalité. Les anciens n'imaginaient pas des lieux ou des personnages qui n'existent pas, mais ils étaient ouverts à une autre réalité, pour nous désormais inaccessibles. Dans cette perspective, il est évident que la pensée matérialiste, le machinisme, la révolution industrielle, n'auraient jamais pu se produire à une autre époque. Il fallait que la conception mécanique de l'univers inauguré par Descartes triomphe. C'est seulement dans l'espace dégagé par cette vision du monde particulière que la technique moderne a pu se développer et prospérer. Cette absence d'objectivité, d'universalité, le fait que le monde change avec le regard de l'homme, apparaît clairement lorsqu'il arrive que notre vision du monde soit confrontée à une autre. Il y a quelques années, un médecin anglais du nom de John Wilson eut l'idée de projeter un film qui enseignait les méthodes sanitaires occidentales aux habitants d'un village africain reculé. Les villageois assistèrent à la projection avec beaucoup d'attention. Seulement, John Wilson s'aperçut rapidement en discutant avec eux qu'ils n'avaient strictement rien perçu du film, sinon quelques poules qui passaient. Ce qui était montré était tellement loin de leur culture qu'ils ne pouvaient rien en voir. Ce n'était pas leur univers. A l'inverse, s'ils avaient pu faire un film sur leur méthode sanitaire à eux, il est certain qu'un occidental n'aurait rien vu non plus. Ce fait a été exprimé avec pertinence par Georges Lapierre dans un remarquable petit essai qui démonte le mythe de l'objectivité. Nous, occidentaux, scientifiques ou non, faisons exactement comme les indiens Jivaros. Nous nous mouvons à l'intérieur de notre propre univers. Et quand nos astronomes étudient les étoiles pour remonter à l'origine de l'univers, à la création, ils ne remontent qu'à la création de leur petit univers particulier, de savants occidentaux. Une pensée qui se mord la queue, en quelque sorte, et s'avale d'elle-même. Nous ne sortons pas de notre monde, nous le portons avec nous. La science occidentale n'a donc pas plus d'universalité que notre morale. Elle est liée à une civilisation particulière. Elle est le produit d'une certaine croyance collective, car ce que nous percevons, ce que nous pensons, n'étant rien différent de ce que perçoit et pense un sujet hypnotisé, qui voit un arbre là où on lui suggère qu'il en existe un. D'autres sciences sont possibles, tout aussi valables, tout aussi puissantes. L'astrologie, la théurgie, l'alchimie, la géomancie, sont des sciences aussi efficaces que les sciences occidentales modernes, mais elles appartiennent à une vision du monde différente de la nôtre. Ce que nous pouvons en connaître à travers l'occultisme ne sont que des fragments, souvent mal interprétés, mal compris, car nous les abordons avec notre regard particulier, avec nos conditionnements. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada